Si on est piqué par un moustique-tigre, ça ne veut pas dire qu'on va développer une maladie. C'est-à-dire qu'on sait que le moustique-tigre peut transmettre les maladies qu'on appelle les arboviroses. Premièrement, le chiboumounia, deuxièmement la dengue, troisièmement le zika. Mais c'est après avoir piqué quelqu'un qui est malade pendant une certaine période. C'est-à-dire que si une personne qui a voyagé en zone tropicale ou sévi plusieurs cas de chiboumounia ou zika, il revient avec sa maladie en France. Donc la durée, ça va de deux jours avant le début de ses symptômes jusqu'à sept jours après. C'est sur cette période qu'un moustique-tigre peut venir le piquer et aller piquer une autre personne et transmettre la maladie à cette seconde personne qui aura contracté la maladie en France métropolitaine. Et c'est ce qu'on appellera un cas autochtone. Depuis 2010, on a eu six épisodes de dengue, dont le dernier remonte à l'année dernière où on a eu cinq cas autochtones de dengue à Saint-Laurent-du-Var dans les Alpes-Maritimes. On a eu depuis 2010, ce concernant le chiboumounia, deux épisodes de transmission autochtone qui ont concerné 19 cas. Le chiboumounia, la dengue et le zika, ce sont trois maladies à déclaration obligatoire. Donc lorsqu'un médecin va signaler les cas confirmés à l'Agence régionale de santé. Nous, après ce signalement, on va aller investiguer auprès du patient. On va voir un peu où est-ce qu'il a été durant sa période où il était contagieux. Et on va avertir l'opérateur public de domestication. Et c'est l'EID méditerranée qui va aller prospecter sur l'ensemble des endroits où a été la personne pendant qu'elle était contagieuse pour voir s'il y a la présence du moustique tigre ou pas. S'il n'y a pas de moustique tigre, l'enquête s'arrête là. Par contre, s'il retrouve du moustique tigre, que ce soit larvaire ou adulte, il va mettre en place ce qu'on appelle une lutte antivectorielle, à la fois mécanique par destruction des gîtes des moustiques et chimique par diffusion d'insecticides.